Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce sixième dimanche du temps de Pâques. Jésus est proche de la nuit de sa Passion. Dans une vie, il y a des moments où pour nous c'est aussi la nuit, des moments où le cœur est assombri. Ici, une épreuve de santé, je pense à Régis, à Delphine, à Géraldine, à celles et ceux qui vivent un veuvage difficile. Qui vivent un conflit, des violences, l'épreuve de la faim, de la soif. Je pense à celles et ceux qui subissent des cataclysmes naturels. Oui, en même temps que Jésus est proche de la nuit de sa Passion, il est proche de toutes les nuits et des souffrances du monde. Tandis qu'il s'apprête à faire cette expérience, tandis qu'il se prépare à sa mort, il s'adresse à ses disciples. Et il le fait avec une paix déconcertante. Oui, on est surpris par sa paix intérieure. Les paroles qu'il prononce ne sont pas pour lui, mais pour ses disciples. Il ne leur demande pas de se protéger ou de se replier sur eux-mêmes, mais les invite, parce que l'on peut considérer comme son testament, à la confiance. Il les invite à l'aimer et à garder ses paroles. Puis, pour bien manifester que son départ vers le Père n'est ni une fuite, ni un abandon, il leur annonce le don de l'Esprit-Saint comme un défenseur, ainsi que le don de la paix, ou mieux, le don de sa paix. Nous, nous sommes dans ce temps où Jésus n'est plus présent physiquement. Nous voici donc dans le temps de la confiance pour accueillir à son invitation l'Esprit-Saint et sa paix. Nous sommes invités à un chemin spirituel, un chemin tout intérieur, le chemin du cœur. Invités à nous ouvrir, comme Jésus, à plus grand que nous-mêmes. Oui, n'ayons aucune honte à reconnaître nos faiblesses, nos fragilités, nos questionnements. Pour accueillir et l'Esprit-Saint et la paix du Seigneur, ouvrons nos cœurs. C'est ainsi que Jésus ressuscité se rend présent. À nous de le reconnaître, comme l'ont fait les disciples d'Emmaüs, qui ont su se laisser rejoindre par le ressuscité. L'expérience de Dieu est toujours au présent. La résurrection, ce n'est pas demain. Elle commence aujourd'hui et maintenant. C'est la présence de Dieu en nous. Alors, que produit l'Esprit-Saint ? L'Évangile nous dit qu'il est d'abord un défenseur. Ainsi, il nous donne la force pour affronter toute forme d'adversité. Ensuite, il nous dit que l'Esprit éclaire notre conscience et nous aide à discerner au-delà des apparences. Il nous enseignera tout et nous fera souvenir de tout ce que Jésus a dit et accompli. Luc, l'évangéliste, écrivait au sujet des disciples d'Emmaüs que le ressuscité ouvrait leur cœur à la compréhension des Écritures. L'Esprit-Saint donne sens à nos vies. Et quelle est cette paix que Jésus donne ? Jésus ne parle pas ici de la paix extérieure dans le sens de l'absence de guerre et de conflits entre les personnes, peuples ou nations. Il parle d'une autre paix. Il parle de sa paix. C'est la paix éprouvée de Jésus qui passe par la mort. C'est la paix de celui qui est sorti victorieux de la mort. C'est la paix de celui qui est totalement confiant dans l'amour de son Père du Ciel. C'est la paix qui a vaincu toute peur et toute inquiétude. Pourquoi ? Parce que cette paix vient d'une communion d'amour, celle du Père et du Fils. Cette paix-là est nécessaire pour bâtir la paix du monde. Si chacune et chacun de nous accueille le don de l'Esprit et celui de la paix du Seigneur, alors nous deviendrons une communauté de témoins, une communauté de disciples au cœur de ce monde qui en a tant besoin. Christ est ressuscité. Alléluia.